Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lionga, ministre des enseignements secondaires Bien, chers élèves, bonjour une fois de plus. Comme vous le savez déjà, c'est M. Gheffard Bertin, votre enseignant de philosophie. Nous sommes là, en classe littéraire, de premier littéraire, bien évidemment, et nous allons rapidement dégager le programme de notre séquence. Il s'agit d'abord de cette séquence introductive qui comporte une introduction, les compétences, les prérequis et la consolidation. Alors, en guise d'introduction, nous nous posons comme d'habitude la question de savoir de quoi est-il question dans cette séquence, autrement dit, comment cette séquence est structurée. Alors, nous disons que cette séquence sur la violence comporte trois grandes leçons. La première leçon, celle qui va nous concerner aujourd'hui, est intitulée « Définition et origine de la violence ». Puis suivrons deux autres leçons, dont le type de violence et le procès de la violence. Alors, quelles sont les compétences à établir dans cette séquence sur la violence ? Il s'agit d'abord de définir le concept de violence et de déterminer ses origines, d'identifier ensuite la place que la violence occupe dans la dynamique des rapports inter-individuels, et puis de se comporter en citoyen et pris de paix et d'esprit républicain et de cohésion sociale. Alors, vérifions donc les prérequis, c'est-à-dire, comme vous le savez déjà, les connaissances préalables requises pour mieux aborder cette séquence. Et nous nous sommes posés la question. Quels sont les principes qui fondent l'harmonie sociale ? Et quels sont les penchants auxquels l'homme est sans cesse exposé au quotidien ? Je répète, vous qui allez à la maison, quels sont les principes qui fondent l'harmonie sociale ? Et quels sont les penchants auxquels l'homme est au quotidien exposé ? Bien entendu, il s'agit des prérequis dont nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Alors, les réponses qui peuvent être données, nous les avons définies ainsi. Pour ce qui est des principes qui fondent l'harmonie sociale, nous disons que pour une existence sociale harmonieuse, il s'agit d'abord d'accepter de vivre avec autrui sans nuisance, et du respect des lois et des principes de vivre ensemble. Et pour ce qui est des penchants, nous disons que l'homme au quotidien est exposé à des multiples penchants, parmi lesquels la convoitise, l'envie, la volonté de domination, etc. Alors, en guise de consolidation, nous nous sommes posés la simple question de savoir, dans la société, l'homme doit-il se conformer aux exigences de la société ou suivre ses penchants naturels, ses penchants personnels ? L'homme doit-il se conformer aux attentes de la société ou se contenter d'obéir à sa volonté personnelle ? Bien entendu, nous pensons que pour répondre à cette question, il s'agit d'amener les uns et les autres à pouvoir concilier les exigences de la société, les attentes du vivre ensemble avec les aspirations profondes, personnelles, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas de télescopage, qu'il n'y ait pas d'accrochage entre ce que la société attend de nous et ce que nous attendons de nous-mêmes et de la société. Cela nous amène à la leçon du jour, leçon numéro un dans cette séquence intitulée « Définition et origine de la violence ». Comme par le passé, nous allons toujours donner une situation problème et celle-ci se présente ainsi. La société contemporaine est marquée par les conflits, les guerres et les polémiques diverses. Les scènes de violence essaiment les campus scolaires, la rue, les marchés, les milieux professionnels et même les églises, chose inédite. Alors pour justifier cette violence, cette dynamique conflictuelle, « Certains font porter la responsabilité sur la nature humaine ». Autrement dit, certains estiment que non, si les hommes sont violents, c'est parce qu'ils sont nés comme ça. Tandis que d'autres la renvoient sur la société. Si nous sommes violents, de toute façon, ce n'est pas de notre faute, c'est parce que nous vivons dans une société qui elle-même est violente. Donc après tout, l'homme, dans l'un et l'autre cas, l'homme cherchait à se disculper. Alors, quelles sont donc les compétences à développer ? Nous disons que cette séquence, cette leçon, te permet, chers apprenants, de définir et de caractériser la violence dans sa nature et ses fondements, de dépasser la violence en contrôlant ses pensions et de participer à la construction d'un vivre ensemble harmonieux. Ceci nous amène à la problématique de notre leçon. Et nous pouvons nous poser la simple question suivante. Qu'est-ce que la violence et quelles sont ses origines ? Qu'est-ce que la violence, qu'entend-on par violence et d'où vient-elle ? Qu'est-ce qui la justifie ? Comment est-ce que les gens justifient la violence ? Alors, avant de continuer, vérifions quelques prérequis. Peut-on penser que l'homme puisse vivre sans rivalité ? Faut-il considérer l'autre comme un adversaire ou comme un ami ? L'homme ne peut pas vivre sans rivalité parce que l'homme vit dans la société avec les autres et les rapports ne sont pas toujours harmonieux ? Faut-il conseiller l'autre comme un adversaire ou un ami ? La réponse est simple. Malgré l'adversité que nous pose l'autre, il doit rester un ami pour nous. Ceci nous amène au plan de notre leçon. Une introduction, définition du concept de violence, origine de la violence. Et à ce niveau, sur l'origine de la violence, nous allons examiner la thèse naturaliste et la thèse culturaliste. Et nous finirons bien évidemment par, en retenant, des citations utiles et, bien entendu, des questions d'évaluation pour voir, apprécier notre degré de compréhension de la leçon du jour. Sans plus tarder, passons à notre introduction. Nous avons dit qu'en guise d'introduction, deux préoccupations fondamentales. fondamentales, la nature de la violence. Il faut saisir la nature de la violence. Qu'est-ce qu'elle est ? C'est quoi la violence ? Que faut-il entendre par violence ? Et comprendre l'origine. Comment est-ce que les gens justifient ? D'où vient la violence ? Pourquoi les hommes sont-ils violents ? Pourquoi la société est-elle violente ? Commençons donc par la définition de la violence. Et, comme je vous l'ai toujours dit, la meilleure définition commence toujours par l'étymologie. Ici, on constate que la violence vient du latin vis, qui signifie justement violence, mais qui signifie aussi force, vigueur, puissance. Vis signifie donc, désigne donc l'usage de la force. L'usage abusif, faut-il le signaler, de la force, et par ricochet, les voies de fait. Bien entendu, s'il y a cette proximité entre la violence et la force, il y a pourtant à signaler qu'il y a une bonne différence qui doit être faite entre la violence et la force. Et, couramment, quand on dit de quelqu'un qu'il est violent et qu'on dit d'une autre personne qu'elle est forte, vous voyez bien qu'il y a toujours une nuance sémantique en ce sens que, quand on dit de quelqu'un qu'il est fort, la force suscite toujours de l'admiration. Ce monsieur est fort, ça veut beaucoup d'admiration. On voudrait même être comme lui. En revanche, quand on dit de quelqu'un qu'il est violent, c'est avec toujours une certaine peur, une certaine gêne, un certain recul et une appréciation négative de la qualité de la personne. Ça signifie donc que la force peut, dans une certaine circonstance, être une valeur. Alors, cet homme est fort, il peut braver les obstacles, il peut braver l'adversité. Mais si on parle d'un homme violent, cela s'accompagne d'une perception de nuisance. La violence est négative, alors que la force peut être positive. Alors, cette distinction est en fait, nous pouvons maintenant considérer deux sens du mot violence. Il y a un sens simple qui consiste à nous faire comprendre que la violence peut être considérée comme toute perturbation, volontaire ou non, d'un équilibre, d'un ordre préexistant. Et cette définition, simple, elle nous est donnée par Georges Gustav, qui considère qu'il y a violence dès lors qu'on porte atteinte à un ordre établi. Le cours d'eau qui avance, et vous venez mettre une dique pour l'obliger à fonctionner d'une certaine façon, dans l'esprit de Gustav, il s'agit déjà d'une violence. Et c'est en ce sens-là que Gustav montre très bien que dans la nature, il peut y avoir de la violence un peu partout. Maintenant, au sens général, la violence doit être perçue comme l'utilisation abusive de la force ou du pouvoir. Que cette utilisation soit physique ou psychique pour contraindre quelqu'un, pour dominer quelqu'un, pour tuer, pour détruire et parfois pour endommager. Il s'agit d'une utilisation abusive, un excès, avec des mesures, avec exagération d'un pouvoir physique ou psychologique pour amener quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. Cette définition étant donnée, nous pouvons maintenant nous intéresser à l'origine de la violence. La question est la suivante. Pourquoi les hommes sont-ils violents ? Pourquoi y a-t-il tant de violence dans le monde ? On parle même d'une omniprésence de la violence. Deux thèses se proposent pour justifier l'origine de la violence. La première, c'est la thèse naturaliste. La seconde, c'est la thèse culturaliste. Commençons par la thèse naturaliste. Celle-ci nous fait comprendre qu'en fait, la violence est naturelle. Elle est innée, comme la plupart des comportements humains. Il s'agit de la manifestation des comportements de prédation qui caractérisent de façon générique l'être humain et qui l'amènent à être violent. On voit donc que l'agressivité est inhérente à la nature humaine. Donc, nous sommes naturellement portés à la violence. Cette thèse, on la retrouve dans le prince de Machiavel, Nicolas Machiavel, qui nous fait justement comprendre que la violence est la manifestation d'une nature foncièrement méchante de l'homme. L'homme est foncièrement méchant. Dans le même sens, Sigmund Freud, psychanalyste autrichien, nous fait comprendre qu'en réalité, la violence est la manifestation en l'homme d'une pulsion de mort, Tannathos. Sigmund Freud pense que la violence s'installe à l'homme lorsque cette pulsion de mort prend le dessus sur la pulsion de vie qui est Eros. A cet effet, il déclare que l'homme n'est point cet être débonné au cœur assoiffé d'amour, mais l'être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne dose, une bonne somme. J'allais dire d'agressivité. Je reprends pour vous qu'il y a à la maison. Donc, l'homme n'est point cet être débonné au cœur assoiffé d'amour, mais l'être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Donc, voilà donc la thèse naturaliste. Maintenant, la thèse culturaliste, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle nous dit que la violence est l'héritage du contexte socio-culturel, de l'environnement social et de la civilisation dans laquelle l'homme évolue. Les contraintes de la vie sociale, les pressions sociales, les pressions économiques, les injustices, les frustrations diverses peuvent amener un homme ou un groupe de personnes à devenir violents. Donc, c'est la société qui rend l'homme violent. Rousseau, ce philosophe que vous connaissez très bien, Rousseau nous parle de la thèse de la bonté naturelle de l'homme. L'homme n'est bon, mais la société le corrompte. Pour nous faire comprendre que, en fait, l'homme est dévoyé par les affres d'une mauvaise civilisation. Et c'est pour ça qu'il disait que cette déplorable civilisation est cause de notre mauvaise moralité. Cette déplorable civilisation est cause de notre mauvaise moralité. Donc, ce n'est pas nous qui avions voulu être mauvais, c'est la civilisation. Alors, cette thèse culturaliste se base sur plusieurs explications. Il faut maintenant voir les diverses explications qui sont fournies sur le plan socio-culturel pour justifier la violence. La première, c'est que l'avènement du capital, avec la notion de la propriété privée, a exacerbé les tensions sociales, avec la cupidité, la convoitise, la concurrence, l'envie, la jalousie, etc. La deuxième explication, c'est celle qui montre qu'il y a la fracture sociale, avec la naissance des classes sociales. Les tensions qui naissent de cette fracture amènent les classes sociales à vivre en conflit permanent. La rivalité entre les riches et les pauvres, entre les forts et les faibles, trouve ici son fondement. L'autre explication, c'est celle de l'hypé-développement des réseaux sociaux. Vous savez, on parle aujourd'hui de la galaxie GAFA. GAFA, ça veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple. On parle de la cyber-violence, la violence des réseaux sociaux. L'autre explication, c'est celle des différences culturelles. Les clivages « nous », « eux », avaient la naissance du digitalisme, le rejet de l'autre. Cette division, cette fracture entre le « nous » et le « eux » est théorisée par Georges Dumézil. L'autre explication, finalement, c'est l'addiction de la société et de la jeunesse pour l'alcool et les drogues. Et la violence en milieu scolaire trouve généralement ici sa plus grande explication. Que faut-il donc retenir ? La première chose, c'est que la violence constitue toute atteinte à l'intégrité physique ou morale, une entrave à la dignité d'un être. Ça, c'est la définition de la violence. La deuxième chose, c'est reconnaître la double origine de la violence. Elle peut être naturelle ou culturelle. Ceci nous amène, comme vous le savez déjà, à la rubrique de citations utiles. Ici, je vais vous donner cette citation d'Isabelle et de Bruno Eliade, qui nous disent que la violence commence dès qu'il y a non-respect de la dignité d'un homme. Je reprends. La violence commence dès qu'il y a non-respect de la dignité d'un homme. Au bas de cette citation, nous avons indiqué un certain nombre de références bibliographiques qui pourront vous aider à mieux asseoir votre réflexion. Nous avons le dictionnaire Larousse, dans lequel vous trouverez des définitions non exhaustives, sans doute, de la violence. Nous avons le prince de Machiavel. Nous avons le malaise dans la civilisation de Sigmund Freud. Et nous avons, entre autres, l'éviathan de Thomas Hobbes. Bien évidemment, il y a d'autres textes, mais ceux-là peuvent déjà vous permettre de mieux approfondir. Alors, venons-en aux questions d'évaluation. Pour voir, pour tester votre degré de compréhension de la leçon du jour, que faut-il entendre par violence? Bon, sans plus attendre, la réponse à cette question nous fait comprendre que la violence est une force brutale, contraignant un tel pardon à agir contre sa volonté. La violence est une force brutale qui contraint une personne à agir contre sa volonté. Maintenant, je vais vous donner, comme d'habitude, quelques sujets de réflexion. Le premier, c'est une citation de Hobbes. « Que penses-tu de cette affirmation de Thomas Hobbes? » Entre guillemets, l'homme est un loup pour l'homme. « Que penses-tu de cette citation de Thomas Hobbes? » « L'homme est un loup pour l'homme. » Deuxième sujet, « La société peut-elle sauver l'homme de la violence? » « La société peut-elle sauver l'homme de la violence? » Bien, chers élèves, nous voici donc à la fin de notre leçon du jour, qui était intitulée « Définition et origine de la violence ». J'espère que vous avez bien retenu la leçon. J'espère que vous avez mieux intégré la définition de la violence et ses différentes origines. La prochaine leçon sera consacrée au type de violence. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501